Salut Internet! Juste un petit mot avant de commencer la vidéo pour t'informer que notre masterclass jeu de rôle, celui qui a connu un grand succès sur Kickstarter en 2021, est maintenant disponible au public sur notre boutique itch.io. C'est un cours en format vidéo. C'est 12 vidéos qui présentent un peu ma vision du jeu de rôle. Une vision accessible, drôle, dynamique, moderne. Puis ça vient avec une aventure de ma création, Gobelin et compagnie, en format PDF. Donc si ça t'intéresse et tu veux rejoindre des centaines de personnes qui se sont déjà lancées dans l'aventure pour devenir de meilleurs maîtres, t'as juste à aller dans le lien dans la description. On continue sans plus tarder avec la vidéo! Fait que oui, aujourd'hui, Internet, je veux faire mon top 10 des meilleurs Adventure Path pour Pathfinder 1ère édition. Oui, qui joue encore à Pathfinder 1ère édition? C'est un jeu qui s'inspire bien sûr de la 3ème édition, la 3.5 de Donjons Dragon. Alors, pendant des années, ils ont publié des Adventure Path, des aventures épiques qui amènent les joueurs du niveau 1 au niveau 18, ou presque. Mais là, bien sûr, il y a eu la 5ème édition de Donjons Dragon qui est apparue. Et ensuite, la 2ème édition de Pathfinder. Mais oui, Pathfinder, il n'utilise même plus ce système-là, il en a inventé un nouveau! La réalité, c'est qu'au-delà du système, ces Adventure Path-là sont parmi les aventures les plus intéressantes que j'ai croisées sur ma route d'amateurs de jeux de rôle. Et quand j'ai fait mon top des meilleures aventures publiées pour Donjons Dragon récemment, pour aller voir, souvent me venaient en tête des trames narratives ou des lieux ou des personnages qui étaient tirés d'Adventure Path de Pathfinder. Mais aujourd'hui, il n'est plus que temps d'aborder mes 10 aventures préférées pour la première édition du jeu. Et comme on le mentionnait dans notre podcast Action Bonus avec Pierre-Philippe, c'est pas si difficile d'adapter une aventure d'un système à l'autre. C'est-à-dire que si vous roulez une aventure dans laquelle il y a des gobelins, des orques, des dragons, vous pouvez faire une conversion presque un pour un et juste ouvrir votre manuel des monstres de la 5e édition, prendre le stade bloc approprié et juste rouler le Encounter Aziz! Donc c'est vraiment pas si difficile que ça. Et pour ceux qui s'intéressent, pour aller voir notre podcast où on développe un peu ses idées, moi et Pierre-Philippe, et où on vous donne des conseils pour adapter d'une édition vers une autre. Sans plus tarder, en 10e place, on a Council of Thieves, le Conseil des voleurs. Cette aventure-là se déroule à Chéliax. Chéliax, c'est un royaume qui est gouverné par des satanistes. C'était le plus grand empire humain jusqu'à tout récemment. Mais quand Aroden, le dieu des humains, a soudainement disparu, il y a autour de presque un siècle de ça, il y a tout un lot de méchants qui en ont profité pour prendre le contrôle dans l'ombre. Et maintenant, les gens qui dirigent Chéliax vénèrent des diables. Donc, ça se déroule à Chéliax, dans une capitale un peu oubliée. Il y a une vieille noblesse qui est lentement en train de mourir. Mais il y a surtout, bien sûr, le paradis des voleurs. Et nous, on va jouer, donc, à travers ça, une petite cellule rebelle qui va s'organiser. Le premier livre est tout axé autour de construire une cellule rebelle de personnes qui ont peut-être du bon en eux, qui veulent changer les choses. Fait qu'on va devoir se cacher dans les égouts. Fuir des Hell Knights, qui sont comme les unités d'élite de Chéliax, qui sont un ordre de chevalier ultra strict. Et on va devoir libérer un chef de la résistance qui a été capturé, qui va être pendu. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de place à construire un monde, construire justement un groupe de résistants, une guilde de voleurs. Et il y a le fameux conseil des voleurs qui opère dans l'ombre. Il y a plein d'affaires bizarres qui arrivent dans la ville. Des ombres qui hantent les rues. Des gens qui disparaissent en sortant de chez eux après le coucher du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Qui dirige vraiment la ville? Serait-ce des vampires? Bon, je vais peut-être spoiler un peu. Mais oui, bien sûr, je vais faire des petits spoilers pour les trames principales de ces différentes aventures-là. Alors, méfiez-vous si vous voulez les rouler un jour. Mais j'ai vraiment aimé l'ambiance un peu veronne, un peu italienne de ce monde-là, avec les guilde de voleurs, les satanistes au pouvoir. C'est vraiment prendre l'idée de noble et l'amener... C'est quoi le pire noble que tu peux imaginer? Un noble qui venait à Satan. En neuvième place, on a Tyrant Grasp, qui est une des dernières aventures publiées pour la première édition du jeu. Il y en a qui adorent et il y en a qui détestent la prémisse de cette aventure-là. Moi, je la trouve fascinante. Tu construis tout un background pour ton personnage. Tu viens d'un petit village tranquille qui s'appelle Roslyn Coffer. Roslar Coffer? Bref, tu viens d'un petit village tranquille. Tu as des amis, tu as de la famille. Et tu construis toute cette backstory-là. Tu prépares un peu tes joueurs au fait que cette campagne-là va beaucoup parler des thématiques du deuil, de la perte. Et les premières secondes de la première session, c'est... Le village est détruit dans un blast nucléaire magique indescriptible. Tout le monde est mort. Et toi, tu te réveilles. Tu lèves une dalle de pierre. Tu regardes autour de toi. Tu es dans le monde des morts. Tu sors de ce tombeau-là avec tes collègues. Et pour une raison ou pour une autre, vous avez été épargné par le cataclysme. Et vous allez devoir faire votre chemin pour trouver une sortie au cimetière de Pharasma. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Le premier livre est vraiment sharp, à mon avis. Il y a quelques éléments qui sont un peu out of place, qui semblent un peu disparates, qui ne semblent pas avoir leur place dans l'aventure. Il y a, entre autres, le palais de la fée des dents, dans le cimetière de Pharasma. Qu'est-ce que tu veux? Elle va t'arracher toutes les dents de la face aussi, by the way. Donc, tu dois faire ton chemin pour sortir de cet entremonde-là. Mais tu es poursuivi pendant tout le trajet par des serviteurs de Pharasma qui sont comme « Hey! Vous, vous n'êtes pas morts! Qu'est-ce que vous faites ici? » Et en chemin, tu vas croiser plein de gens que tu as connus, ton vivant, qui ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Il y a tellement d'occasions de role-play ici. Super intéressant. Et le deuxième livre nous ramène dans le monde matériel. Et là, on doit trouver qu'est-ce qui est arrivé à la ville. C'était quoi, cette blasse-là? Essayer de comprendre pour éviter que ce sort-là arrive à d'autres villes, des environs. C'est quoi cette arme suprême qui a été créée par le Whispering Tyrant? 8e place, Skull & Shackles, qui est un classique, l'aventure de pirate de Pathfinder. Tous les joueurs se retrouvent un peu forcés à être embarqués sur l'équipage du navire. J'oublie le nom du navire. Mais tu te retrouves un peu à servir contre ton gré. Tu reçois une part du butin. Donc, ils garantissent ça. Puis, tu dois faire quelque chose sur le bateau. Tu peux être le cuisinier. Tu peux aider le quartier maître. Tu peux être la vigie. Tu peux nettoyer le pont. Il y a plein de trucs que tu peux faire sur le bateau. Et tout le premier livre se consacre beaucoup à la vie en communauté sur le bateau. Le capitaine du bateau est terrible. C'est vraiment un tyran cruel qui n'hésite pas à faire fouetter les gens qui n'obéissent pas et qui ne respectent pas la discipline. Il y a un grog qui est servi chaque jour pour garder les marins dociles et éviter une mutinerie. Puis, tout est axé dans le Adventure Path pour que tu sois finalement... Que tu détestes vraiment Harry Gann et son second et le fléau qui inflige la discipline. Et que, graduellement, il y a une mutinerie qui s'organise sur le bateau pour renverser le capitaine. Si les joueurs parviennent à réussir une mutinerie, ils gagnent le contrôle d'un navire pirate. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir toute la politique des pirates de Galarion. Comment est-ce que les capitaines libres peuvent être engagés par différentes factions pour commettre différentes missions. Je veux commettre des missions, tu vois bien quel genre de mission c'est. On explore des îles, on fouille des ruines. Il y a une méchante grosse guerre de pirates avec des combats de bateaux. C'est tellement épique. Pour ceux qui veulent jouer des pirates, c'est l'aventure par excellence. Septième place. J'avais quasiment le goût de le mettre plus haut. Je ne sais pas pourquoi elle est rendue là, mais c'est une aventure qui est chère à mon cœur. Rat of the Righteous! Ah oui, je sais pourquoi je l'ai mis à cette place-là. Rat of the Righteous, c'est l'aventure où on va combattre des diables dans la grande croisade du World Wound. Donc il existe au milieu de Golarion une crevasse qui s'est créée au milieu de nulle part. Et cette crevasse-là, des démons en sont sortis. Des démons et des diables et on combat jour après jour. Des guerriers, des combattants, des croisés venus de partout dans Golarion se rendent sur place pour affronter les démons du World Wound et les empêcher de prendre le contrôle du monde. Donc c'est vraiment endiguer une invasion de diables année après année. Mais il se trouve que sur la frontière, il y a quand même des villes qui existent, qui ont survécu au cataclysme. Et le début de Rat of the Righteous, c'est qu'il y a une série de pierres protectrices qui sont censées garder, contenir si on veut, l'invasion des diables. Et visiblement, c'est un échec. Les diables ont trouvé une solution pour traverser la zone de confinement parce que la ville dans laquelle on se trouve, dans le premier livre, est ravagée. Donc la pierre de protection éclate, des diables apparaissent au milieu de la ville et tuent le dragon d'argent qui était responsable de la protection de la cité. On est témoins impuissants de tout ça et on se retrouve aspirés dans l'ombre terre, sous la ville, dans les égouts. On a trouvé une sortie justement au souterrain de la ville pour retourner ensuite combattre, libérer la cité, et comprendre comment les diables ont réussi ça. Comment est-ce qu'ils ont détruit la pierre de protection? Est-ce que les autres pierres de protection, est-ce que d'autres villes sont à risque? La résistance s'organise dans une taverne au milieu de la ville. À un moment donné, il y a le siège de la taverne, les diables essaient de détruire la place, mais nous, on résiste. Fait que c'est vraiment, tu sais, pour ceux qui ont envie de vivre le fantasme, d'être le dernier espoir du bien dans une mer de diables. En sixième place, une aventure que je trouve super originale, et dans un monde qui me fascine, c'est Rain of Winter. C'est lourdement inspiré du monde des fées, des sorcières, des vieux comtes, un peu frères Grimm. Puis moi, j'aime beaucoup cette esthétique-là. Ce qui nous amène vraiment dans le cœur de l'aventure, c'est qu'on est des rangers. Donc on est une espèce de force de protection d'un petit village, dans le nord de Galerian. Puis c'est l'été. Fait beau, c'est un bel été normal, mais il se trouve qu'au milieu de l'été, au cœur de la forêt, il y a une bulle d'hiver qui est apparue comme par magie. Et on se retrouve dans la taverne à devoir soigner un homme avec des engelures. C'était le garde d'un wagon, d'un noble local. Et ils ont été attaqués au milieu d'un blizzard. Puis on se rappelle, on est au milieu de l'été. Il est le seul survivant de son groupe. Et nous, on doit aller au cœur du blizzard, comprendre où est-ce qu'ils sont les nobles enlevés. Et pourquoi il y a un blizzard au milieu de la forêt, au plein mois d'août ? On finit par découvrir une brèche dans la réalité qui nous amène dans un monde d'hiver et de froid éternel. De l'autre côté, on va rencontrer un cavalier de Baba Yaga, la mère sorcière. Il va nous dire que Baba Yaga a été trahi par une de ses enfants et qu'il y a une sorcière qui essaie de prendre le contrôle et que c'est à nous d'arrêter ça. Il va nous remettre les clés de la maison de Baba Yaga. Et, spoiler alert, la fin du livre 1, on monte à l'intérieur de la cabane marchande de Baba Yaga. Une espèce de cabane en bois avec des pattes de poule qui peut voyager à travers le monde. Un peu partout où l'aventure va vouloir nous mener. C'est vraiment une aventure un peu de voyage à travers les plans et les époques. On se retrouve dans un des livres en 1920 dans le monde matériel, dans notre monde. Et on doit affronter genre des gardes russes avec des fusils. C'est vraiment la bagaille. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le premier livre. Il était vraiment solide. Cinquième place, le classique, l'incontournable. Celui que tout le monde a entendu parler, probablement. Je crois même qu'il y a beaucoup d'adaptations en cinquième édition qui existent sur Internet. Rise of the Runelords. Au début, niveau 1, on est des aventuriers dans un tout petit village tranquille. La première session, c'est le village est attaqué par des goblins. Fait que si vous aimez ce genre de truc-là, du genre « Il faut défendre la ville! » Puis genre faire des barricades à l'intérieur d'une taverne, sauver des gens qui sont en train de se faire bouffer par des chiens gobelins, vous allez capoter. C'est vraiment une super bonne entrée en matière dans un jeu. Si vous aimez ça, les aventures qui rentrent dans l'action, Rise of the Runelords, c'est ça. Le reste de l'aventure est assez classique. Il n'y a pas de trouvaille si originale que ça. C'est vraiment une aventure qui est faite pour présenter le jeu. Fait que chaque volume t'amène un peu plus de complexité. Et chaque livre est inspiré de différents styles. Donc le premier, on est beaucoup dans l'espèce de truc de guerre, espèce de truc de survie. Après ça, on a un roman d'enquête. Après ça, on a un truc d'horreur qui inspire un peu de Texas, Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse. Fait que c'est vraiment intéressant comment ça te propose une expérience qui est super variée. Quatrième place, Strange Aeons. Donc c'est l'aventure inspirée du mythos de Lovecraft. Il y a beaucoup de choses à aimer de ce Adventure Path. Il va dans toutes sortes de directions. La prémisse initiale, c'est que vous êtes tous enfermés dans un asile. Pour différentes raisons. Tous les personnages ont perdu leur mémoire. Et tu dois t'échapper justement de cet asile qui est complètement envahi par des doppelgangers. Donc qui est un vrai patient et qui est un monstre avec des dents pointues qui a pris l'apparence d'un patient ? Tu sais, il faut le voir comme un scénario d'horreur. C'est vraiment ça. Tout ce qui est présenté ici, c'est vraiment l'espèce d'horreur existentielle de qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que je vais bien ? Est-ce que ce qui arrive est vrai ? Tout le questionnement sur qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vous reconnaissent pour des horreurs que vous avez faites ? C'est dans l'aventure. Il y a certains personnages qui vont vraiment t'en vouloir parce que t'as commis l'irréparable de tuer des gens de leur famille. Mais tu t'en souviens pas ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ce n'est pas une aventure qui est pour tout le monde. Il faut que vous soyez conscients quand même des sujets délicats qui sont abordés dans cette aventure-là. Mais pour ceux qui aiment l'horreur, le déstabilisant, Strange Ends est vraiment un bon Adventure Path. Troisième place, on a Iron Gods, les dieux de métal. C'est une aventure qui se déroule à Numéria. C'est une région de Gullerian, le monde de Pathfinder, où il y a des ruines technologiques qui ont été laissées par le passage d'une civilisation extraterrestre. Où est-ce qu'on va trouver justement des robots, des machines, des fusils lasers, des lunettes qui vont modifier ta vision, tu peux modifier ton corps. Un peu cyberpunk. Il y a plusieurs mécaniques pour empêcher justement l'utilisation infinie de ces technologies-là. Donc, il faut des batteries. Il y a toute une économie de batteries. Mais c'est tellement fun! J'ai jamais eu autant de plaisir à rouler un sci-fi médiéval fantasy. C'est vraiment super. L'histoire est très bonne aussi. Il semblerait qu'il y a quelque chose endormi dans les ruines extraterrestres qui est en train de donner des pouvoirs divins aux machines. Un dieu de métal. Donc, on ne sait pas exactement c'est qui et où il est. Mais il y a certains robots de la région qui sont mis à vénérer une entité du nom de Unity. Et là, nous, graduellement, on doit découvrir c'est qui les serviteurs de Unity et quelle est la vraie nature de Unity. C'est super intéressant. Puis, écoute, tout le monde rêve de se battre avec une scie à chaîne à deux mains. Donc, c'est une excellente aventure que je recommande et qui s'adapte très bien à la cinquième aussi. En deuxième place, c'est une aventure qui a une place particulière dans mon cœur parce que c'est le Adventure Path que j'ai conclu, que j'ai terminé. C'est Curse of the Crimson Trone. La malédiction du trône cramoisi. Curse of the Crimson Trone, c'est une aventure qui part dans beaucoup de directions. Donc, au départ, c'est un bac à sable urbain. Donc, on se retrouve avec la carte de la ville de Corvosa. Corvosa, c'est une cité indépendante qui se trouve dans une région qui s'appelle Varisia. Et il y a un roi à Corvosa qui est un vieux roi malade. Et dans le premier livre, le roi meurt. Et il y a eu des émeutes dans les rues parce que c'est sa jeune femme qui prend le pouvoir soudainement. On va ensuite graduellement réaliser que la reine, la royauté de Corvosa cache quelque chose dans le château depuis des siècles. Et c'est quelque chose qui dort là, qui a été oublié et qui est peut-être responsable de plusieurs des malheurs qu'on vit en ville dernièrement. Il y a des scènes épiques, des moments grandioses. On s'attache à la ville de Corvosa parce qu'elle est tellement détaillée. Que ce soit les tavernes, les bars, l'école de magie, l'école d'escrime. Il y a un justicier masqué en ville qui s'appelle Black Jack qui défend justement les plus démunis face à la noblesse corrompue. C'est super intéressant. Il y a tout un épisode, le livre 3 au complet, c'est une épidémie qui ravage la ville. Il faut comprendre d'où vient l'épidémie, comment la contenir. C'était avant 2020. C'est vraiment épique. Et il y a bien sûr la conclusion grandiose où on réalise le mal qui dort, quelle est sa vraie nature. Et puis c'est un big boss. Pas piquer les verres, mes amis. C'est vraiment épique. Ce n'est pas une aventure parfaite. Elle va demander un peu de travail pour qu'il y ait une toile cohérente à tout ça. Mais malgré tout, je pense que c'est un incontournable. C'est ce que Paizo a fait de mieux, je pense. Il y a certains des donjons là-dedans qui sont les donjons préférés à vie. Le labyrinthe pivotant sous le manoir des Arcanas. C'est une scène, un donjon qui pivote. Quatre pièces, il y a des leviers que tu tournes et toutes les pièces tournent. Il faut que tu comprennes la logique pour essayer de trouver un chemin et de te rendre au cœur du labyrinthe. Des combats géniaux aussi dans des environnements vraiment insane, que ce soit le désert, un souterrain sur trois étages, des temples perdus d'aciloniens. C'est vraiment très cool. Et finalement, qu'est-ce qui peut battre ça? En première position, c'est King Maker qui est le bac à sable de Pathfinder 1ère édition. Donc en gros, vous avez les droits d'exploitation pour aller défricher une terre au cœur de la nature sauvage. Il y a très peu de gens qui vivent là et tous les gens qui ont essayé justement de s'installer ont été repoussés par des brigands, des créatures des bois. Le seul point de civilisation, c'est un outpost, un espèce de petit, comment dire, un avant-poste où vit un vieil homme et sa femme. Et dès la première session du premier livre, l'avant-poste est attaqué par des brigands. Et là, si vous voulez vous installer là, vous n'aurez pas le choix, vous devrez comprendre où vivent les brigands, comment ils opèrent, pourquoi ils attaquent les gens en bordure de la forêt. Il y a aussi les fées qui vivent dans la forêt depuis des centaines d'années. Il y a toute une civilisation de fées farceuses, mais aussi plutôt vilaines. Il faut se méfier quand on visite les bois si on ne veut pas finir dans le piège d'une fée. Vous pouvez construire, vous pouvez construire des frichets que vous installez dans le fort. Il y a peut-être un village qui va s'installer. Vous allez peut-être créer des routes commerciales vers d'autres royaumes. C'est vraiment l'espèce d'aventure à rouler ce que vous avez envie de bâtir un peu à la vieille école de... Tu prends un fort et tu te l'appropries un peu comme dans le village de Homelay, les aventures classiques de la première édition. C'est vraiment awesome. Puis, graduellement, on va découvrir de plus en plus loin de la première zone qu'on a explorée. Au livre 2, livre 3. Et on va découvrir des ennemis de plus en plus puissants. Et on va découvrir que les fées ont une reine. Et que, justement, il y a peut-être possibilité de guerre, d'entente, d'alliance. comment est-ce qu'on peut pouvoir cohabiter dans cet environnement-là. Fait que voilà, mesdames et messieurs, c'était mon top des meilleures aventures de Packfinder. Je pense que ça vaut la peine de les lire pour trouver des idées. Vous n'êtes pas obligés de rouler une aventure qui va du niveau 1 à 18. C'est fou ! Qui a le temps de faire ça ? Mais je vous garantis que là-dedans, vous allez trouver justement des pièces, des scènes, des donjons, des personnages que vous pouvez adapter. Puis faites-le ! C'est vraiment pas si compliqué que ça de prendre une aventure puis de l'adapter. Vous, est-ce que vous jouez à Packfinder ? Avez-vous roulé une de ces aventures-là ? Est-ce que vous avez quelque chose à nous référer ? Puis si je me lance finalement dans la deuxième édition, c'est quoi le Adventure Pack qui vous a le plus plu dans la nouvelle édition du jeu ? Puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur toutes sortes de sujets un peu rétro 2008. sur Rétro 2008, je sais plus. Bye !